Musique Mesdames et messieurs, très chers membres compatissants à ma douleur, Bonjour, bonsoir, ça dépend. En tout cas, je ne comprends plus rien. 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 Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais trouvé un emploi dans une société de la place. Mais le directeur des ressources humaines m'avait demandé de rédiger tout de même une lettre de motivation. Autrement dit, ou dites si vous voulez, demande d'emploi avant de commencer le boulot. A ma grande et douloureuse surprise, mes bien-aimés, après avoir lu ma lettre, il m'appela pour me dire ceci, je cite. « Monsieur, je suis désolé et navré par ta maudite lettre. Tu n'as pas pitié de toi, hein ? Tu n'as même pas honte, hein ? Il vous en a sonné, monsieur. Ah ! Moi, je n'ai pas pitié de moi. Moi, je suis devenu sans pitié, un suicidaire. » Le mec, il a ajouté en me disant, « Monsieur, n'ose pas mettre tes pieds ici. Sinon, on va t'arrêter. Va te faire voir ailleurs avec ta fameuse lettre. » Alors, suivons attentivement ce que j'avais écrit. Et vous allez me dire si j'avais mal écrit. « Monsieur le DRH, autrement dit, chef du personnel, bonjour et, pardon, Namboussani, bonsoir, voire même bonne nuit. Parce que je sais que vous lisez souvent nos lettres très tard la nuit. Et cela se fait soit à la maison, soit au bureau. Je précise bien, au bureau la nuit. Peut-être même très loin, dans un coin, en dehors du bureau et de la maison. Votre cœur est témoin. » Ouangalate. J'ai l'honneur de venir par la présence auprès de votre haute personnalité, demander du boulot au sein de votre corps sociétal. « Chers DRH, depuis longtemps, nous ne serez jamais déçus pour vos CP. » Concernant mon CV, « L'absence littérail, mon CV n'est pas important d'ailleurs. L'essentiel est que je travaille seulement bien. Mais toutefois, je tiens à vous informer que je suis très très intelligent et que j'ai une matière grise non encore exploitée. » « Vous savez quoi, monsieur le DRH ? » « Tu n'as rien dit, papa. » « Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. » « C'est un film. » « Et personne ne peut m'égaler dans votre société. » « Et pardon, dans notre société, puisque j'y suis déjà. » « Et j'en fais déjà partie. » « Nétigé. » « Personne ne peut résister devant mon intelligence. » « Vous allez voir seulement quand je vais commencer. » « Peu bopiang a raison. » « Eh, Fabou, ça m'a yéle, hein. » « Il est clever. » « Je n'ai rien dit. » « Je n'ai rien dit. » « Je n'ai rien dit. » « Ne commettez pas cette erreur ou cette bêtise de ne pas me prendre. » « Vous risquez de regretter toute votre vie durant. » « Il a mis des éléments. » « Je n'ai rien dit. » « Je n'ai rien dit. » « Je n'ai rien dit. » « Je vais ajouter le piment et le sol. » « Et le sel, pardon. » « Bref, de la bonne saveur dans votre société. » « Vous allez prendre de l'envol. » « L'envol même c'est petit. » « Vous allez prendre de l'altitude. » « Je vais amener des innovations telles que vous apprendre à fuir les taxes et les impôts. » Ensuite, je vais créer la commission de la marche, la marche de santé et des matchs de football loisirs et surtout de la troisième mi-temps après le match. Je vais valoriser les congés au sein de la société, congés techniques, mis en pied, congés de maternité, congés de paternité, ce où moi c'est abouti. La liste n'est pas exhaustive. Concernant mon salaire ou ma rémunération, c'est moi-même qui fixe le montant à ne pas négocier, s'il vous plaît. Et si je me sens épousé, j'abandonne le boulot sur les champs et des comptes finales sur place. Pas question de Zéla Lobby ou bien Yaka Lobby. Je n'attendrai pas demain pour Tuyébani. Sinon, longue histoire. Je vais commencer à aller dans toutes les missions, les services, à Tamokoté, Naoboya, avec frais de mission, bien sûr. Bon, avant de chuter avec ma demande d'emploi, chuter même c'est petit. Avant de culbiter, j'ai une petite question à vous poser. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'à part le dimanche et les jours fériés, vous travaillez chaque jour, hein, chez vous, c'est pas le système anglais, c'est-à-dire journée off tous les samedis. Et le travail commence à quelle heure ? Parce que moi, je dors beaucoup, hein. Il faut beaucoup dormir pour grandir. Conseil gratuit. Conseil d'amis. Bon, papa des rachs. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Excusez-moi de vous avoir fait beaucoup lire. Non, je m'arrête là pour moi. Pardon. Quant à votre faveur, je vous prie d'agréer toutes mes estimes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada